Musique Plus qu'un métier, le maraîchage c'est une philosophie de vie pour Laetitia et Virginie. Je pense qu'il y a aussi un engagement au niveau de mes idées, de mes valeurs et de ce que je pense être essentiel dans la société. J'avais envie de participer à mettre en place des nouvelles structures qui permettent de produire de la nourriture sans trop détruire l'environnement qui nous entoure. Ce sont des tâches qui sont très concrètes et ça fait du bien. Peut-être qu'on fait un petit pas pour tout ce qui est en train de se passer dans le monde et puis en ouvrant de plus en plus de structures comme ça, on évite déjà tout ce qui est importation, exportation et puis les intermédiaires du coup. Et puis s'il y avait une micro-ferme par trois villages, du coup ça serait formidable. Les deux jeunes femmes sont en apprentissage de maraîchère à la ferme de la Touvière à Ménier. La diversité des légumes cultivés en production bio et durable a conquis Laetitia. Ça m'a attirée aussi ici le fait qu'on est dans une production de légumes hyper diversifiée. Je ne touche pas qu'il y a au maraîchage, en plus il y a aussi de l'arboriculture et de la viticulture avec les vignes qu'on a, on a des animaux aussi. Je fais un CFC en maraîchage mais c'était parce que je ne peux pas les faire tous non plus. Avec l'arrivée du printemps, le travail ne manque pas. Préparation du sol, plantation, désherbage, récolte, les journées sont bien remplies. Il y a une dynamique d'équipe aussi qui est importante dans ce métier. Et du coup le côté collectif, vivre avec des gens, le contact de l'autre est très important. Du coup je pense qu'être ouvert d'esprit ça peut être bien. Et puis après pour les choses un peu plus pratiques, ça demande énormément de conditions physiques quand même. Enfin c'est très physique. Laetitia termine son CFC cette année, Virginie l'an prochain. Mais les deux apprentis ont déjà des rêves communs pour la suite. Moi je me suis lancée dans le CFC vraiment dans le but d'avoir mon propre projet un jour. C'était pour l'accès à la terre principalement. Et puis en fait j'ai très bien fait de le faire parce que j'avais un gros manque de connaissances. Et puis dans ce que c'est concrètement de mettre en place un Mandela agricole, c'est plein de défis qu'on ne se rend pas compte au début en fait. On cherche un terrain avec Laetitia du coup sur Genève principalement. Après on risque de devoir bouger peut-être parce qu'on ne trouvera pas. C'est très compliqué. Mais c'est ça, c'est de monter un projet. Et puis pour le coup de vraiment le porter du début à la fin. Et puis être une des nombreuses petites structures qui vont sûrement ouvrir ces prochaines années. En faire partie quoi, ça serait cool. Un métier d'avenir à l'heure où on se préoccupe de plus en plus de la provenance et de la qualité des légumes qui terminent dans nos assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada